Henri VIII est une oeuvre pratiquement inconnue, c'est une rareté, donc ça évidemment, ça m'excite. C'est dans l'image un spectacle qui emprunte un décor très très classique, donc Renaissance pour la plupart, mais dans lequel souvent on jouera dans des costumes du XIXe. Je pense que les thématiques de la pièce ne sont pas particulièrement Renaissance, elles sont à vrai dire contemporaines de Saint-Sens et des questions que se posait la Troisième République. Si on n'a pas le contexte politico-philosophique ou sociétal, on ne comprend pas du tout l'oeuvre. La question du divorce, ça nous semble un peu dépassée. Ce n'est pas dépassée parce que derrière la question du divorce, il y a la question de la séparation de l'Église et de l'État. Donc la séparation du pouvoir sacré et du pouvoir politique. Donc la sécularisation du monde. Là, Pierre-André a travaillé sur ce qu'on appelle les cabinets de curiosité du XVIIe siècle. Et on a rêvé un monde qui serait un peu comme le théâtre olympico, qui bougerait tout le temps comme si on se déplaçait à l'intérieur d'un labyrinthe. C'est une recherche de la mobilité, de la cinétique, dans les décors, dans les lumières et dans la mise en scène. Je vieillis et je veux retrouver cette déflagration qui fait que le quotidien, j'ai envie de dire, le quotidien gris, se déchire, qu'il s'ouvre vers une autre représentation de l'humain. Dans lequel, d'ailleurs, le monde n'est pas meilleur, le monde n'est pas résolu. Les questions qui sont posées sont très, très loin des solutions, même encore plus éloignées des solutions, mais dans lesquelles la vie est tellement plus exaltante. Il faut que je fasse entendre au chef que je suis là pour servir la musique, que si ça ne marche pas musicalement, ça ne marchera pas au niveau dramatique non plus, mais que si ça marche au niveau dramatique, ça marchera aussi au niveau musical. Donc il ne s'agit pas du tout de superposer la musique et le théâtre, ce n'est pas ça du tout, mais de trouver ce que Baudelaire appelait des correspondances et que les gens plus savants appellent aujourd'hui la synesthésie, le moment où l'œil se met à entendre et où l'oreille se met à voir. J'ai l'impression que la mise en scène que je fais, à vrai dire, est un instrument de musique. Et quand elle est réussie, c'est par là qu'elle est réussie, parce qu'elle fait bien entendre la partition.